Voilà, désolé, hier, le live, j'ai fait une petite fausse manip quand j'ai voulu faire rentrer Valérie sur le live. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, du coup ça a coupé le live. Du coup, vous n'avez pas eu le replay, du coup j'ai plein de gens qui m'ont dit « Ah Sébastien, tu n'as pas mis le replay ». Donc, je vous le refais ce soir, je vais essayer d'être un peu plus concis, de ne pas que ça dure pendant une heure. Et je vais vous reparler du design humain ce soir. Ça tombe bien pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, comme ça vous allez pouvoir en entendre un petit peu parler. Alors attendez, je commence à apprendre au fur et à mesure comment ça fonctionne dans les lives. Et nous allons parler donc du design humain. Alors le design humain, ce n'est pas une boule de cristal pour vous dire si vous allez être riche demain. C'est plutôt un système qui est basé sur les anciennes traditions. Vous avez cinq anciennes traditions dans le design humain. Vous avez le yiking, vous avez la cabale juive avec l'arbre des séphirotes. Je vais vous le montrer après. Vous avez le yin et le yang parce que la base du design humain, c'est du yin et c'est du yang. Vous avez les centres d'énergie, ce qu'on appelle les chakras en Inde. Même là, s'ils sont un petit peu éclatés sur le dessin. Et puis, nous avons aussi bien sûr l'astrologie. Si vous regardez un petit peu ce cercle, vous allez voir qu'on retrouve les planètes, on retrouve les constellations. Et bien sûr, en périphérie, on va avoir le yiking. Le yiking, c'est encore du yin et du yang. Vous allez voir que je passe mon temps à vous parler souvent du yin et du yang. Le design humain, ça fait 17 ans que je le connais. Et c'est aussi la base, la structure du design humain. Et bien, c'est du yin et du yang. Donc, nous allons parler un petit peu de tout ça pendant... Allez, je vais essayer de faire une demi-heure, d'accord ? Pour que ce ne soit pas trop long pour tout le monde. Sachez que samedi, pendant 6 heures, je vous fais un cours sur le design humain. Vous serez capable, samedi soir, de faire des designs humains vous-même, pour vos enfants, pour votre mari, si vous voulez savoir comment il fonctionne. Et ça sera 6 heures de cours qui vont s'enchaîner. Il y aura 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et je vais tout vous expliquer. Il y aura 50 pages d'un document que je vous ai fait qui vous reprend tout ça. Et bien sûr, ça sera en replay. Si vous n'êtes pas disponible samedi, vous pourrez toujours le revoir et vous aurez accès aussi au PDF, d'accord ? Donc tout ça, ça sera samedi. Et en attendant, si vous voulez que je vous fasse votre design humain, il suffit juste de m'envoyer un message et puis on s'en occupe aussi, d'accord ? Alors, le design humain. Regardez l'image que vous avez devant vos yeux. C'est quelque chose qui peut vous paraître complexe. Et pourtant, c'est d'une grande simplicité. J'aime bien prendre un exemple. Tiens, je n'en ai pas parlé hier, je vais vous en parler aujourd'hui. Nous sommes un bureau à tout faire. Et dans un bureau, il y a des tiroirs. Ces tiroirs, ce sont les centres d'énergie. Ces centres d'énergie, ils peuvent être ouverts ou ils peuvent être fermés. S'ils sont ouverts, ça correspond à un centre d'énergie. Les tiroirs, ce sont les centres d'énergie. Ils peuvent être ouverts ou fermés. Si le centre d'énergie est ouvert, vous pensez bien qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. Et puis, il n'est pas très stable, d'accord ? Et puis, si un centre d'énergie est fermé, alors il est très stable, il est bien coloré. C'est pour ça que quand vous regardez le dessin, vous allez voir qu'il y a deux centres en bas qui sont colorés. Et bien, ceux-là, ce sont des centres qui sont bien définis, qui sont bien stables. Il y a le centre sacral qui donne l'énergie de toute la journée. Et puis, vous avez le centre racine qui donne la pression de vivre. Et c'est stable, voilà, si je regarde le design de cette personne, c'est très stable sur ce plan-là. Mais reprenons un petit peu notre histoire du design humain. De quand ça date ? Alors, ça date de 1984. C'était un monsieur qui est canadien, qui a quitté sa famille. Il est parti à Ibiza. Alors, il n'est pas parti faire la fête, hein, 1984. Et il a été instituteur. Il vivait dans une maison en pierre complètement en ruine. Et puis, un jour, que s'est-il passé ? Et bien, pendant huit jours et huit nuits, il y a un truc qui lui est descendu dans la tête. Et ce truc qui lui est descendu dans la tête, il représente toutes les anciennes traditions. D'accord ? Sauf qu'on les met ensemble. Quand on prend une ancienne tradition, elle a une partie de la vérité pour un instant T, pour des personnes X. Et puis, une autre tradition dans un autre endroit, elle a une autre partie de la vérité. Et quand on prend plusieurs anciennes traditions et qu'on arrive à les mettre ensemble, et bien, on augmente la partie de la vérité. Et de quelle vérité parlons-nous ce soir ? On parle de la vérité de la programmation de l'être humain. Regardez votre écran. D'accord ? Votre écran, vous voyez, il y a des petites couleurs, il y a Sébastien qui bouge. Et bien, tout ça, c'est codé par des zéros et par des 1. C'est ce qu'on appelle le binaire. D'accord ? En informatique, alors, quand j'ai commencé l'informatique en 1990, ou 80, je ne me souviens plus, et bien, je travaillais même avec du binaire. Quand j'avais un petit truc, un petit carré, et bien, je pouvais écrire avec du binaire dedans. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'existe plus. Tous nos logiciels, ils sont déjà tout prêts. Mais au début, j'ai pu toucher à ce genre de choses. Et le binaire, c'est quoi ? C'est des zéros et des 1. D'accord ? Zéro, un, et vous allez faire tout ce que vous voyez devant vos yeux ébahis. Donc, la technologie, elle a reproduit tout simplement la programmation de la vie à un niveau informatique. Parce que la programmation de la vie, elle est basée sur yin et sur yang. Je vous casse les pieds avec ça. C'est la solution la plus simple pour comprendre le monde et accepter le monde. Je vous parle souvent de psychologie. C'est tout simplement pour que vous puissiez vivre tranquille dans ce monde. Et du coup, il faut l'intégrer. Si vous repoussez des parties du monde, ça ne va pas fonctionner. Vous comprenez bien que les couleurs du monde, c'est toutes les couleurs. Le yin, le yang, c'est le jour, la nuit, le chaud, le froid, l'homme, la femme, l'expansion, la contraction. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'en éliminer un ? Bon, je sais, des fois, vous n'aimez pas trop les hommes. Mais dans la globalité, non. Donc, le yin et le yang, ils ont le droit d'exister. C'est pour ça que Dieu a créé les choses en couple. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran. C'est ce qu'on retrouve peut-être avec Adam et Ève. Et c'est ce qu'on retrouve chez les Chinois avec yin et avec yang. D'accord ? Donc, toute la base de la construction de la vie, elle est basée sur yin et yang, sur 0 et 1. Donc, quand vous allez sortir du yin, d'accord ? Eh bien, vous avez été programmé avec des 0 et des 1. C'est exactement ce qu'on voit sur le design humain. D'accord ? On voit tous ces petits... Alors, le yiking, vous voyez, c'est les petites barres qui sont tout autour, toute la périphérie. Et il y a 64 codes. D'accord ? 64, on va dire, portes dans le design humain. Ces 64 portes, elles correspondent à 64 façons de vivre la vie. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la science, elle rejoint tout le temps les anciennes traditions. Quand on prend, par exemple, le système sympathique et parasympathique, eh bien, vous avez yin et vous avez yang. Il y en a un qui vous dilate les pupilles, il y en a un qui vous les sert. C'est pour ça que souvent, je vous prends la force d'expansion et la force de contraction pour vous parler du yin et du yang, parce que c'est parlant. D'accord ? Et donc, quand on va combiner yin et yang sur 6 niveaux, parce que si vous regardez, en fonction de la taille de votre téléphone, si vous regardez combien il y a de petites barres qui se superposent, eh bien, vous allez voir qu'il y a 6 barres qui se superposent. Donc, on va combiner yin et yang sur 6 niveaux. D'accord ? Et ça donne 64 possibilités. Ça, c'est la science traditionnelle de la Chine. Et que nous dit la science d'aujourd'hui ? Eh bien, la science d'aujourd'hui, elle nous parle de notre ADN. Notre ADN, c'est notre programmation. D'accord ? Ça vous dit si vous avez les yeux bleus, si vous avez des grosses oreilles ou des petites oreilles. Et du coup, c'est votre codage. Et l'ADN, il est codé sur 64 codons. 64, symbole du yiking, 64 codons dans votre ADN. Et ces 64 codons, ils sont codés avec 6 acides aminés. 6 lignes dans le yiking. Et ces 6 acides aminés, en fait, il n'y a que 2 groupes. Et ces 2 groupes, c'est yin et c'est yang. Donc, vous voyez que la science moderne, elle nous apporte exactement la même chose que les sciences traditionnelles. Ça, c'est la magie de la vie. Sauf que la science, elle a besoin de microscopes. D'accord ? Les Chinois, ils n'ont pas eu de besoin de microscopes pour s'en rendre compte. Donc, le design humain, il est basé sur les 64 façons de vivre la vie. Tout ça va prendre des couleurs. Quand je vous ai parlé du bureau, vous avez des tiroirs qui sont ouverts ou qui sont fermés. Et puis, dans les tiroirs, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des feuilles. Ces feuilles, ce sont les 64 façons de vivre la vie, qui se répartissent dans tous les centres d'énergie. Et ensuite, ces feuilles, elles vont avoir des couleurs. Soit elles sont blanches, soit elles ont la couleur d'une planète. Regardez bien un petit peu le dessin. Regardez tout en haut. Vous avez le chiffre 10, il est en vert. Regardez le chiffre 11, il est blanc. Le chiffre 26, il est blanc. Allez vers le centre. Vous verrez que 10, il y a le nœud nord de la Lune dessus. C'est pour ça qu'il est en couleur. Parce que le nœud nord a imprimé quelque chose dans la façon de vivre. Et puis, le symbole 11, il n'y a rien du tout. Donc, lui, il est ouvert à toute possibilité. Il n'est pas carré, il n'est pas tout droit. Et tout est possible. Donc, comprenez le mode de la programmation. La programmation, elle est faite sur 64 possibilités. Et une planète va envoyer une couleur pour, on va dire, faire scintiller un petit peu plus une façon de vivre la vie. Alors, le design humain, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas comme ça que je vais vous l'apprendre samedi. Le principe samedi, c'est vraiment d'arriver à faire un design humain et de le faire simplement. D'accord ? J'aurai 6 heures pour vous expliquer ça. On va aller dans certains détails. Mais au bout du compte, vous allez comprendre le monde du design humain. Vous allez comprendre pourquoi votre enfant, il ne fait pas ce que vous voulez. Parce qu'il y a différents types dans le design humain. Il y en a 4. Et s'il est manifesteur, il n'y a rien à faire. Ça va être très difficile de gérer cet enfant. Si vous avez un enfant qui est générateur et que vous, vous êtes projecteur, vous allez ramer en énergie pour essayer d'être à son niveau à lui d'énergie. Salut Gwenaël ! Il y a des bretons, il y a des bretons. D'ailleurs, il y avait le baguette de Vannes. Ah mince, j'ai effacé la vidéo. Je vais vous la mettre dans les stories. Il s'entraînait ici parce que ce week-end, il y a le festival de Lorient. Et il y a tous les baguettes de Bretagne qui font une compétition. Donc, ils étaient en train de s'entraîner sur le port tout à l'heure. Je vous mettrai la vidéo dans les stories. Je ne l'ai pas supprimé, je crois, de ma corbeille. Donc, le design humain, il est fait de 64 possibilités de vivre la vie qui sont codées par les couleurs qui sont données par les planètes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce que vous voyez sur ce dessin. Ce dessin, vous ne le trouverez pas sur Internet, d'accord ? Vous ne le trouvez que dans les judiciaires professionnels. Ça fait 17 ans que je fais du design humain. Et j'ai eu la chance de, quand je suis arrivé sur Vannes, je l'ai raconté déjà hier, mais je vais le répéter, de rencontrer la plus vieille ostéopathe de Vannes, quand je suis arrivé. Et en fait, j'avais envoyé un mailing en tant que naturopathe pour savoir s'ils n'avaient pas des places dans leur cabinet. Et il y a une personne qui m'a répondu, c'était Micheline Leroy. Et elle m'a dit, Sébastien, tu ne veux pas m'envoyer ta date de naissance, ton heure de naissance et tout ça. Je dis, OK, pas de problème. Je lui envoie tout ça. Et deux jours après, elle me répond, elle me dit, bon, Sébastien, c'est bon, on peut travailler ensemble. Elle a fait quoi ? Elle a étudié mon design, elle a regardé le sien, elle a regardé nos compatibilités, là où il pourrait y avoir des difficultés, là où ça pourrait être plus simple, et elle a décidé que quand même, je n'étais pas si mal que ça pour la place. Et la place qu'elle avait dans son cabinet, elle était là depuis quelques mois. Elle attendait la bonne personne. Donc, c'est la petite histoire de mon histoire avec Micheline. Et du coup, elle m'a appris le design humain. Elle faisait partie des dix premiers à peu près qui étaient formés dans le design humain. Donc, c'est une passionnée, on a pu énormément discuter. Et moi, j'aime bien apprendre aussi, ce qui fait qu'on a bien avancé. Et c'est pour ça que, ben voilà, j'ai décidé de le partager avec vous. Pourquoi je ne l'ai pas abandonné ? Parce qu'il est quand même très juste. Alors, hier, on a eu le témoignage de Valérie à la fin de la vidéo, avec sa crème solaire, parce qu'elle avait pris un coup de soleil. Mais au bout du compte, le design humain, il va vous donner des clés de qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et puis peut-être comment vous vous êtes tordu. Parce que souvent, ce que j'explique, c'est qu'on sort d'usine avec notre programmation. Et puis, il va y avoir les chocs émotionnels. Et puis, les chocs émotionnels, il faut qu'on a failli mourir aux yeux des autres. D'accord ? Parce que quand quelqu'un n'est pas gentil avec vous, quand quelqu'un rouspète après vous, c'est comme si vous n'existiez pas, eh bien vous, vous allez changer votre comportement pour exister aux yeux de l'autre, souvent papa ou maman. Et du coup, ça va créer à l'intérieur de vous une distorsion. Alors là, on est de nouveau dans le monde des bouddhistes, puisqu'on va parler de distorsion dans le monde des bouddhistes, où en fait, on n'est pas qui on devrait être. Et le design humain, c'est de vous reconnecter à qui vous êtes. Donc quand j'ai discuté avec Valérie, je ne sais pas si elle est encore ce soir avec nous, mais ce qu'elle expliquait, c'est que tout simplement, elle se donne le droit d'être qui elle est. Alors qu'avant, elle avait plus tendance à se freiner sur qui elle est. Donc il faut comprendre que le design humain, il vient vous éclairer, et du coup, il vous ouvre un tout petit peu les yeux. Si vous êtes âgé, généralement, avec l'âge, on retrouve qui on est. Vous verrez, pour les filles, notamment à peu près vers 42-44 ans, vous avez le retour d'Uranus, alors pour les hommes aussi, bien sûr, mais c'est plus présent chez les femmes, parce que vous avez élevé les enfants, et du coup, il faut vous retrouver. Vous avez joué un jeu, et vous êtes des fois perdu. Donc il faut vous retrouver. Et le retour d'Uranus, il vient chambouler tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, entre 42 et 44. Vos enfants ont déjà un peu grandi, donc déjà, hop, vous pouvez retrouver qui vous êtes. Et puis le design humain, il vient rajouter une louche. Je pense que sur les 10 derniers designs que j'ai faits la semaine dernière, il y en avait 4 de personnes qui avaient entre 40 et 45 ans. Donc ce n'est pas un hasard. C'est qu'entre 40 et 45 ans, on se pose des questions. Et du coup, le design, il vient vous rassurer un petit peu, sur des fois, on se dit, ben oui, mais c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et ce n'est pas bien, et ce n'est pas mal. Encore une fois, dans le design humain, il n'y a pas de bien et de mal. Si vous avez une personne en face de vous qui vous parle du bien et du mal, partez en courant. Ou alors, si vous, vous avez l'état de conscience qui vous permet de comprendre qu'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal dans le monde, il y a juste du yin et du yang, il y a de la force d'expansion, de la construction ou de la force de destruction. Mais au bout du compte, eh bien, si vous avez une personne qui parle du bien et du mal, prenez juste des bouts d'informations qu'il peut vous donner qui peuvent être intéressantes, mais ne restez pas trop près de ce genre de personnes parce que du coup, c'est des personnes qui sont dans la caverne de Platon. D'accord ? Ah, tiens, c'est vrai que hier, je vais parler de ça aussi, je crois que je l'ai mis à l'écran. Mais le principe, ce n'est pas de vous parler de psychologie ce soir, c'est vraiment de vous parler du design et comment il fonctionne. Ceux qui me rejoignent, samedi, je vais donner six heures de cours sur le design. Vous serez capable de faire des designs humains en sortant de ces six heures de cours. Ça sera en replay. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez prendre quand même. Vous aurez le replay, vous aurez les documents en PDF et comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire le design dans votre famille, de vous, etc. Je vous donnerai aussi un lien vers les sites internet qui vous sortent votre design. Ce que vous avez à l'écran, c'est mon logiciel professionnel. D'accord ? Donc, vous verrez que... Je vais vous montrer une autre photo. celle-là. Alors, dans cette photo, on a zoomé un petit peu plus. D'accord ? Ça, c'est une photo que vous trouvez. Je vous donnerai le lien si vous voulez en savoir un petit peu plus qui peut vous sortir ce genre de choses. Donc là, on est sur une image où on a zoomé. D'accord ? On est en train de regarder les tiroirs qui sont les centres d'énergie et puis on a des tiroirs qui sont ouverts ou qui sont fermés. Donc, il y en a qui sont blancs et il y en a qui sont en couleur. Donc, vous voyez ce design humain-là, il est avec beaucoup de centres en couleur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de centres d'énergie qui sont fermés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, la personne, elle est quand même assez carrée dans sa façon d'être. Je vais vous prendre l'exemple de mon fils. Il n'a qu'un seul centre qui n'est pas en couleur. Eh bien, c'est un rail, ce garçon. Et si je vous mets mon design à moi, allez, je vous mets, c'est parce que je l'ai vu tout à l'heure, vous allez voir que chez moi, eh bien, il n'y a pas beaucoup de centres qui sont définis. Voilà. Si vous regardez bien, j'ai que trois centres qui sont définis en bas, tout le reste est blanc. Ça veut dire quoi quand c'est blanc ? Ça veut dire qu'on est ouvert. C'est pour ça qu'en fait, je peux parler de beaucoup de choses. J'accepte assez facilement le monde parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de centres ouverts. Donc, du coup, moi, je suis ouvert à l'expérience. D'accord ? Ceux qui connaissent Amma, la dame qui prend les gens dans ses bras, vous savez, une indienne qui fait le tour du monde, qui remplit les stades, tout ça pour qu'elle prenne les gens dans les bras. C'est tout. Elle ne fait que ça. Eh bien, Amma, elle a tous ses centres qui sont blancs. Tous les centres d'Ama sont blancs. 1% de la population est seulement comme ça. Et Amma, elle fait quoi ? Eh bien, elle ouvre les bras au monde parce que tous ses centres d'énergie, tous ses tiroirs sont complètement ouverts. Donc, elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'ouvrir les bras au monde. Si votre design, eh bien, vous avez beaucoup de choses qui sont colorées, des centres colorés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de centres qui sont très stables. Donc, vous êtes une personne très stable, très carrée. Et c'est pas bien et c'est pas mal. Parce que des fois, il faut savoir être très stable et très carré. Et Sébastien, des fois, il est trop ouvert. Donc, du coup, voilà, encore une fois, il faut du yin et du yang dans la vie. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Sortons de ce jeu, s'il vous plaît, assez rapidement parce que ça commence à chauffer. Allez, je vous remets, tac, tac, je vous remets ça. Ah, ben non, tiens, je vous parle de ça. Vous voyez, ça, c'est la tradition juive. C'est la cabale juive. Et c'est ce qu'on appelle l'arbre des séphirotes. Qu'est-ce que vous retrouvez dans la cabale juive ? Ben, vous retrouvez les centres d'énergie. Et regardez bien, les centres d'énergie sont reliés par des canaux. Vous voyez qu'un centre, il va vers l'autre. D'accord ? Alors maintenant, regardez bien le design et vous allez trouver qu'on a dans le design des canaux avec des centres d'énergie qui sont reliés par des canaux. Ces canaux, ce sont des super pouvoirs. D'accord ? Alors, j'en parle généralement à la fin de mes consultations quand on fait la consultation de design humain. Et ce sont des super pouvoirs. Ces super pouvoirs, ils sont normalement pour être donnés aux autres. D'accord ? Alors généralement, on en a deux, trois, peut-être quatre. Des fois, il y en a qui en ont huit. Rarement, il y en a qui en n'ont pas. Mais au bout du compte, ils sont là pour aider les autres et puis vont vous aider un petit peu. D'accord ? Parce que, voilà, si je fais certaines choses dans ma vie, c'est bien aussi parce que j'ai ce pouvoir-là. Superman, il n'irait pas voler au-dessus de la Terre s'il n'avait pas ce pouvoir. Donc, ce n'est pas que pour les autres. Ça peut être aussi un peu pour nous. Sauf que ce n'est pas que pour nous. Si on bascule dans le que pour nous, on va basculer dans l'égoïsme et du coup, on n'est plus un super héros. On est un super anti-héros parce qu'on ne l'utilise que pour nous. Et du coup, on est dans une solitude et on ne l'utilise que pour nous. Donc, du coup, on n'est pas au contact du monde et c'est pour ça que ça ne se termine pas souvent très très bien. Donc, voilà, les canaux que vous voyez, ce sont l'énergie qui passe d'un centre à un autre. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez bien le design humain. Vous voyez, il y a deux colonnes. Il y a deux colonnes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez deux positions planétaires. Regardez bien le design. Regardez bien ce qui est écrit. Vous allez voir à gauche, il y a les planètes. À droite, il y a aussi les planètes. Donc, dans le design humain, on va encore marier yin et yang, deux positions planétaires. Et on prend lesquelles ? On prend celle de votre naissance, la personnalité. C'est ce qui vous correspond, vous. Et on prend votre côté ancestral. Et là, on va remonter trois mois avant votre naissance. Pourquoi trois mois avant la naissance ? Parce qu'à six mois, un corps humain est viable. Donc, il y a une programmation qui s'est terminée. Vous voyez toute l'intelligence du design humain et que ce Canadien, on ne sait pas trop comment ça lui est tombé sur la tête. Mais au bout du compte, il y a une très belle logique derrière tout ça et qui correspond à ce qui se passe dans votre vie. Parce que quand je fais le design, franchement, à 80%, on est juste. Il y a 20% où soit vous êtes en distorsion ou alors on ne se comprend pas bien. Mais au bout du compte, franchement, on est quand même très très fort sur la qualité de la description qu'on va pouvoir donner d'une personne. Alors, quand vous êtes en famille, c'est toujours rigolo de savoir le design humain des autres. D'accord ? Parce que vous allez comprendre les comportements des uns des autres. Quelqu'un qui a un centre sacral défini, c'est le deuxième carré en partant du bas, comme dans le dessin qui est là, ça veut dire que c'est une personne qui a beaucoup d'énergie. Elle a de l'énergie du début à la fin de la journée et tout le temps. Et puis, vous avez d'autres types qui n'ont pas ce type d'énergie-là. Donc, en clair, vous sortez avec vos enfants, vous allez ramasser les feuilles. Eh bien, vous allez voir que les types énergétiques forts, ils vont faire le job pendant deux heures sans s'arrêter. Et puis, ceux qui ont un type énergétique un peu moins fort, eh bien, eux, au bout de dix minutes, ils commencent à regarder les oiseaux, les petits vers de terre qui bougent parce qu'ils n'ont plus d'énergie pour ramasser les feuilles. Donc, vous voyez, on est tous différents et on n'est pas fait pareil et on n'est pas fait pour les mêmes choses. Ça, c'est tout l'art du design humain, d'être tous au bon endroit parce que c'est quelque chose qui est très important. Chez les abeilles, vous avez des types différents. Chez les fourmis, vous avez des types différents. Eh bien, chez les humains, c'est exactement la même chose. C'est ce que je vous raconterai samedi, donc pendant six heures lors de ce cours de design humain. Et si vous voulez vous inscrire, il y a encore des places, il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites. Il y en a qui seront présentes, d'autres qui seront en replay. Donc, ils le regarderont plus tard. Et vous pouvez me rejoindre. Il n'y a pas de souci. J'enverrai tous les liens vendredi soir. Donc, si vous voulez vous décider, vous avez encore jusqu'à demain soir pour décider. Pour ceux qui seront en présentiel, on sera là de 9h30, je pense. Allez, on fera une petite pause à midi et on fera une petite mini-pause au milieu des 3h, d'accord ? Pour ne pas se fatiguer parce qu'il y a beaucoup d'informations. Même pour moi, je pense que ça va être un petit peu... Parce que face à un écran, je n'aime pas trop ça. Mais je vais m'amuser à l'exercice avec plaisir. J'ai pris l'habitude de donner mes consultations aujourd'hui en ligne. Donc, du coup, je suis habitué aux écrans. Mais je vous avoue qu'il me faut vraiment de la nature et encore plus aujourd'hui parce que je passe trop de temps devant les écrans. Donc, je ne vais pas passer trop de temps devant les écrans ce soir et je vais arrêter le live à partir de maintenant. Si vous avez des questions, allez-y. C'est le moment. Je veux bien prendre un petit peu de temps pour vous répondre. Je regarde un petit peu s'il y en a qui ont posé des questions ou pas. Et allez-y, posez-moi des questions. Je suis là pour ça. Alors, toc, toc. Sachez que dans le design humain, moi, je suis un générateur. Donc, en fait, je suis quelqu'un qui a de l'énergie quasiment tout le temps et qui est là pour construire le monde. C'est-à-dire que les générateurs, c'est eux qui vont construire les choses. Les autres, ils vont organiser, ils vont avoir des idées ou alors ils vont juger de tout ce qui s'est passé. Mais les générateurs, c'est 70% de la population et c'est nous qui construisons le monde. D'accord ? On est les petites mains et c'est comme ça qu'on vit et qu'on est heureux de vivre quand on répond à la demande des autres. C'est ce que je fais. Ce soir, par exemple, on est monté à 25, 30 sur le live tout simplement parce que vous êtes intéressé par d'autres informations. D'accord ? Bonsoir Sonia, on arrive à la fin. Donc, si vous n'avez pas de questions, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous voulez que je vous fasse votre design, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, rendez-vous samedi, franchement, pour quasiment le même prix, vous allez apprendre à faire le design. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise solution. À bientôt à tous et puis, regarde un petit peu les stories. Je vous ai posté des choses marrantes sur les compléments alimentaires parce que, je ne vais pas vous dire que c'est mon dada, c'est mon anti-dada. D'accord ? Ciao, ciao ! À bientôt. Bonne soirée à tous. Reposez-vous bien parce que les nuits sont un peu fatigantes, moi, je trouve, en ce moment. Il y en a qui m'ont parlé d'un portail 8. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en attendant, moi, je trouve que ça me pèse un peu. Ciao, ciao !